L'Anticien, c'est un effet bien sûr de choc. On est tout de suite en face de quelque chose qui parle et on admire la beauté, bien sûr, l'harmonie, quelque chose comme dans une belle symphonie, mais on sent très vite qu'on va être pris dans une histoire qui va durer. Choisir une œuvre, voilà la chose difficile quand on aime beaucoup la peinture, mais c'est quand même le Titien qui prédomine. La puissance de Titien, comment la définir ? Tous les aspects de l'art sont liés. Si je me référais à la musique, je dessine souvent en musique. Pour moi, il se rapproche de Jean-Sébastien Barr. Ticelli serait plus Chopin, pour donner une idée. Là, on rentre dans quelque chose de fort, de sérieux, de profond, et qu'il y a une dimension philosophique, métaphysique particulière qui se révèle tout de suite. À un moment où je l'ai découvert, j'étais assez jeune, j'avais déjà cette culture, puis par la suite, je l'ai approfondie tout au long de ma vie, c'est-à-dire que cette œuvre, elle accompagne. Alors la composition du tableau, elle se révèle très simplement, elle est évidente. Donc il y a d'abord un effet de symétrie, deux personnages, dimension équivalente, deux femmes. C'est évident, on est attiré sur la gauche tout de suite, parce qu'il y a la robe blanche éblouissante de Laura, la jeune mariée. C'est un cadeau de mariage, au fond, il est fait à l'occasion du mariage du secrétaire des dix de Venise, et qui va épouser cette jeune Laura. Cette jeune Laura, elle est veuve, déjà, c'est ce qui est très intéressant. C'est pour ça qu'on voit, voire mis en jeu, la mort à travers un sarcophage, et plusieurs fois cette allusion à la vie, à la mort. Donc elle attire parce qu'elle est blanche, elle est lumineuse, dans un tableau qui est très sombre par lui-même, par ailleurs. Donc, pof, elle est faite pour attirer en premier. Donc elle attire en premier sur le sujet, c'est-à-dire le mariage, le mariage de cette jeune veuve. Elle tourne légèrement la tête vers nous, pour nous interpeller. Et c'est pour ça aussi qu'on va vers elle, qu'elle dit, je vais vous raconter mon histoire. En gros, c'est ça, c'est irrésistible. Et puis derrière, le paysage est au service aussi de ce que l'on veut dire. C'est un mariage qui va être sans doute heureux, sans doute fécond. On voit des petits lapins qui courent, symbole de fertilité. Et puis on voit que tout monte vers un château. Alors évidemment, elle ressemble, elle a tout à fait le même visage que Vénus. Laura, c'est Vénus humaine. Et Vénus, c'est Vénus, surhumaine, qui va lui enseigner, comme là, pour lui enseigner des choses. Lui révéler des choses qu'elle connaît bien mieux qu'elle, évidemment, en tant que déesse aphrodite devenue Vénus. Elle regarde Laura, on dirait qu'elle lui parle. Tu vois, je vais t'expliquer, elle, quelque chose. Tu vois, ce que je tiens dans la main, là, c'est une lampe. Quand on regarde cette lampe, on voit qu'une petite fumée sortir, comme si la flamme qui est dedans, la flamme de l'amour, allait s'éteindre ou s'est déjà éteinte. On ne voit plus que la fumée. Lui, tu vois, c'est passager, c'est fragile, etc. Alors sur le paysage qui est lié à Vénus, lui, il est une scène de chasse. Alors on voit les chiens. Les chiens, ça peut être un symbole de fidélité, bon, pourquoi pas. Mais aussi, c'est surtout une scène de chasse. Sans vouloir dire que l'amour, comme on voit souvent dans la mythologie, c'est une chasse. On poursuit la femme, ça, c'est une sorte de combat. C'est risqué, ça n'arrive pas à marcher, de foirer, c'est souvent comme ça, dans la mythologie. Elle enseigne tout ça à l'autre qui ne sait rien, qui est jeune, qui a 25 ans. Elle lui dit, moi, la déesse de l'amour, tu vas voir, je t'apprends, je t'apprends, je commence à t'apprendre un minimum de choses. La brièveté, le combat, l'incertitude et bien d'autres choses qui sont mises en jeu dans ce tableau. Vers le centre, on trouve Cupidon. Lui, il ne regarde pas les femmes. Il est à son affaire. Il farfouille dans l'eau, sombre, comme s'il les devait chercher et il trouvait quelque chose qu'il ne connaît pas. C'est l'incertitude de l'amour. Il fouille, il va tirer quelque chose de cette eau sombre, qu'il va peut-être poser dans la coupelle qu'il a devant. La coupelle est en attente. Qu'est-ce qui va en ressortir de cet amour ? Quel est le destin ? Et tout cela, on voit l'ensemble de la toile, au fond, c'est un voyage initiatique. C'est vraiment une œuvre qui est un message, qui est appelée à donner un message. Alors, un message à qui ? Tous les gens qui vont la regarder, les jeunes, tous ceux qui ont à peu près l'âge, l'aura, ils ont quelque chose à apprendre. C'est surtout fait pour eux. Et puis après, quand on est moins jeune, on se rappelle. Cette œuvre revient, revient comme quelque chose d'important, qui incite à méditer. C'est pour ça qu'elle a cette grande force extraordinaire, que je l'ai privilégiée parmi beaucoup d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada